Salut les filles, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo produits terminés, je vous rachète ou pas. J'ai déjà fait une vidéo il y a maintenant plus d'un mois, mais je ne l'ai pas encore montée. Du coup, j'ai encore cumulé des produits. En plus, dans mes anciennes vlogs, je vous tournais les vidéos de produits terminés, mais en petite partie, petite quantité, pour que ça n'en fait pas beaucoup. Mais là, je me suis dit, je sais qu'il est encore rempli. Donc je ne comprends pas, ça gonfle, ça gonfle, et il faut que je jette à la poubelle. Je me suis dit, vu qu'aujourd'hui je suis partie à la foire de Paris, c'est pour ça que j'ai des petites bouclets, de l'écheveur raide, de petites presses. Voilà, j'ai une coisure un peu différente. Je me suis dit, j'allais vous filmer vite fait la vidéo des produits terminés. Donc, premier produit que j'ai terminé, c'est de la marque Elsev. Cette marque, Lauria, je l'ai acheté chez Action. Voilà, c'est écrit Elle vive, mais bon, vu que ça vient d'Espagne, parce que derrière, vous avez la traduction en français. Donc celui-ci, c'est Olio Extraordinario. Voilà, super produit, super shampoing. J'aime beaucoup. Par contre, il y a du sulfate, certes, mais bon, c'est un shampoing où mes cheveux sont assouplis. Ils sont pas rêches, mes cheveux, juste après. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai terminé le shampoing garni ultra doux shampoing délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine. Voilà. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, je l'ai déjà terminé. J'ai acheté un autre format, par contre, c'est un 400ml. Voilà. Maintenant, vous avez les petits formats. Non, je dois avoir un shampoing terminé. Donc, c'est un shampoing que je vous recommande. Il est superbe. Voilà. Et vous avez les cheveux tout doux. Par contre, je vais tester d'autres shampoings. Donc, j'en ai reçu aussi avec le swap d'Aurélie. Je vais faire un petit tomore parce que j'aime bien changer de shampoing. Du coup, j'ai terminé avec les filles le soin aussi. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je vous l'ai déjà présenté dans les produits terminés. Donc, on a encore terminé. Donc, celui-ci, c'est Aurélie qui me l'a offert lors du swap. Oui, ça se termine super vite, les masques chez nous. Voilà. Ah, il nous reste un petit fond. Donc, celui-ci, je vais l'utiliser tout à l'heure. Mais sinon, il est fini. Voilà. Et ça sent trop bon. Et vous avez les cheveux tout raides. Enfin, quand je dirais bien lisses. Et on peut bien les démêler. Du coup, j'ai terminé l'après-shampoo aussi avec les filles. Il est superbe. C'est toujours la même gamme. Voilà. Par contre, l'après-shampooing se termine très vite parce qu'on a les cheveux longs. Donc, c'est un peu dommage. Mais cette gamme, elle est superbe. C'est nouveau et on aime beaucoup. Voilà. J'ai deux après-shampooing. Voilà. Celui-ci, c'est Aurélie qui me l'avait envoyé lors du swap. Vu qu'on a les cheveux longs, voilà. C'est pour ça que ça se termine super vite. Donc, c'est une gamme que je vous recommande. Voilà. Je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes produits terminés. Mais là, je vais faire un tombeau. Je suis en train d'utiliser d'autres shampoings. Ensuite, en dope, j'ai plein de dope là. Voilà. Le premier, c'est à la menthe. C'est le nouveau. Voilà. Si vous avez suivi mon haul, je l'ai racheté chez Leclerc. Dernièrement, douche crème douceur classée au parfum de la menthe givrée. Je ne sais pas si on me voit bien. Voilà. Celui-ci, je l'ai racheté. J'aime beaucoup. Vous avez une sensation de froid quand vous appliquez ce gel douche dans votre corps. Donc, pour cet été, ça a de la bombe atomique. Parce que quand vous aurez trop chaud, lavez-vous avec ça. Vous allez voir un coup de frais pour vous. Ensuite, celui à l'amande. Ça, c'est Clara qui l'avait acheté. Douceur de nos régions. Au lait d'amande douce de Provence. Ah oui. Oui, voilà. C'est de Provence. Voilà. Donc, elle a beaucoup aimé. Et moi aussi, j'aime bien. Ensuite, on a terminé celui-ci. Au parfum d'Harebo de Rajibus. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop l'odeur. Mais nous, on aime beaucoup. Donc ça, j'aime bien. Je l'achète prêt. Et pour terminer, celui-ci au parfum du Sorbet Cassis. Et comme je vous l'avais expliqué, quand vous le sentez... Il a une odeur bizarre. Mais quand vous l'appliquez sur votre corps, c'est une autre odeur, en fait. Donc ça, c'est un produit qu'on rachètera aussi. Donc voilà pour la gamme Dope. Je pense que dans le sac, il doit y avoir encore un Dope. Ça, on verra plus tard. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant douceur, cyan, clear. C'est de la marque Lidl. Donc ça, il coûte 1,46€ ou 1,50€. Moins de 2€. C'est un lait démaquillant. Franchement, il démaquille super bien. C'est la deuxième fois que je l'achète. Et nettoie et tonifie aux extraits de lotus et de soie. Donc ça, c'est un produit que je vous recommande. Et je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le shampoing de la marque Elsev. Phytoclear, antipéliculaire. Donc celui-ci, je l'avais reçu avec le site Sublime et L'Oréal. Donc c'est sans silicone, aux trois îles essentielles, pure. Franchement, je vais être honnête avec vous. Il fonctionne ce shampoing. Il me reste un tout petit peu un fond. Je ne sais pas si on le voit. Et je vais mélanger avec de l'eau. Franchement, il est superbe. Côté pellicule, c'est vrai, ça enlève les pellicules. Mais il faut vraiment un traitement de un mois. Donc là, j'en ai encore un deuxième qui est en cours. En un mois, vous n'avez pas le résultat. Il faut vraiment presque deux mois pour avoir le résultat. Et moi, vu que je ne lève qu'une fois par semaine mes cheveux, je ne l'utilise qu'une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Moi, maintenant, je lave deux fois par semaine. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça me démange du haut sport. Mon crâne me démange. Donc, ça, c'est un produit que je rachèterai. Et quand vous avez les promos de la semaine aux centres commerciaux, je vous l'ai déjà présenté de toute façon dans mes vlogs. Voilà, c'est un produit que j'ai racheté. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé le gel douche de la marque Etam. Donc, celui-ci, c'est Aurélie qui me l'avait offert. Par contre, je n'arrive pas à terminer le fond parce que... Je ne sais pas si on peut... Il est vraiment tout petit, le trou. Donc, les petits cœurs, j'ai mis de l'eau et tout, mais ça ne part pas. Mais l'odeur est à tomber. L'odeur reste sur la peau. J'aime beaucoup. Bulleuse, Crapuleuse. Bulleuse, Crapuleuse. Gelé de douche. Donc, ça, si je le trouve en promo chez Etam, oui, je vais l'acheter. Donc, merci beaucoup Aurélie pour cette découverte. Ensuite, de la marque BioRen, argent, shampoing. Vous savez, c'est le déjaunisseur intensif. Donc, je l'ai acheté deux fois. Du coup, je l'ai arrêté. Je suis partie dans une autre marque. Je ne le rachèterai pas. Parce qu'à chaque fois, je laissais agir. Je n'arrivais pas à déjaunir le jaune. Mais non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Pourquoi je l'ai acheté deux fois ? Parce que la deuxième fois, je n'avais pas le choix. Je ne savais pas quoi acheter comme shampoing bleu. Du coup, j'ai trouvé une autre marque. Elle m'a l'air bien. Donc, voilà. Voilà mon avis. Mais sinon, pour les personnes qui ont les cheveux gris, je pense que ça doit être bien. Mais moi, je n'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai enfin terminé. Quand je dis enfin, je suis triste. Parce que j'ai vraiment fait des économies de chez Economie. C'est le masque Macadamia. Parce qu'il n'est pas donné ce masque. Honnêtement, il est un peu hors de prix. Mais vous avez un résultat de malade. Et j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, c'est l'ancien collection. Maintenant, vous avez les nouvelles collections. Aujourd'hui, j'ai acheté, par contre, un produit pour les pointes de la marque Macadamia. Je vais le tester. Mais là, ce soin, il est à tomber. Je l'avais acheté sur Fragrance Direct, il me semble. Ou je suis en privé, je ne sais plus. Mais oui, ça, c'est un produit que je rachèterai. Par contre, voilà. C'est un butier. Il doit coûter 25 ou 30 euros. Voilà. Ce n'est pas donné, mais il fonctionne. La marque Macadamia, j'aime beaucoup. Ensuite, un après-shampooing de la marque Dove. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action. Vous en trouvez chez Cora, Intermaché, Leclerc. Et celui-ci, c'est un conditionneur. Et c'est la couleur rose. Voilà, je ne sais pas. Il est bien. Franchement, les après-shampooing Dove, je vous les conseille. Ils sont superbes. Voilà. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez bien le repérer. Il est superbe. Donc oui, c'est un après-shampooing que je vais encore acheter. Ah ben voilà. Je me disais aussi, le DOP, douche crème douceur glacé à la noisette. Donc celui-ci, c'était mon préféré. Je dis que c'était parce qu'en hiver, il est à tomber là. Il fait un peu plus chaud. Donc je préfère utiliser les autres DOP. Mais ça, c'est un produit que je rachèterai l'année prochaine en hiver. Même si je sais que j'ai du stock dans mon placard. Mais franchement, ça sent super bon. Ça sent bon. Ça sent vraiment la glace à la noisette. Donc ça, en hiver, c'est le top. Ensuite, le DOV Origina Déodorant. Donc ça, je voulais trop présenter. Je crois, je crois, dans mes produits terminés. Mais du coup, je n'achète plus de DOV. Maintenant, je suis avec la marque Clinique. Voilà. Donc avant, j'aimais trop celui-ci. Mais non, je n'ai plus envie d'utiliser. Parce que je l'ai trouvé meilleur. Celui de chez Clinique. Que j'achète chez Sephora. Et ça habille celui-ci. Il n'y en a plus. Et je l'ai racheté chez Sephora dernièrement. Il coûte 23,50€. Et quand vous avez moins 25%, ça vous revient moins cher. Antiperspirant. Antiperspirant. Perspirant. Antiperspirant, ouais. Déodorant Roll-On. Antiperspirant-B. Je ne savais pas qu'on disait antiperspirant. C'est bizarre. Donc ça, c'est un produit que je vous recommande. Vous vous sentez super bon. Quand je dis que vous vous sentez super bon, même si vous suez, vous vous sentez bon. Vous ne vous sentez pas la sueur. Et même si vous avez des coups de chaud. Voilà. Parce que moi, des fois, je stresse. J'ai un coup de chaud. Et vous savez, des fois, vous pouvez sentir mauvais. Même si j'ai des coups de chaud là. Maintenant, avec ça, je ne sens rien. Donc ça, c'est un produit que je vous conseille. Enfin, que je vous conseille. C'est un petit budget. Ouais, 23,50€. Ce n'est pas donné. Mais quand vous avez 25%, c'est bien. Par contre, ça dure 4 mois. 4 voire 5 mois. Donc ça, c'est mon chouchou du bonheur en ce moment. Voilà. J'aime beaucoup. Et ça habille. Voilà. Ensuite, j'ai encore des soins. Donc de la marque Catier. Donc masque réparateur. Moelle de bambou. Beurre de Kupoiku. Kupoiku. Et cheveux secs. Donc c'est un produit superbe. Donc je ne connaissais pas avant la marque Catier. Vous pouvez le retrouver en pharmacie. Et c'est bio en fait. Voilà. Franchement, très bon produit. Vous avez des soins pour le visage. Des masques et tout. Mais il est bien sale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Vous avez toujours une petite protection. Il y a des cheveux. Excusez-moi. Mais l'odeur est vachement agréable. Et je l'ai beaucoup utilisé sur les cheveux de Mylis. Qui a des cheveux frisés, bouclés. Elle a les cheveux tout doux avec ça. Franchement, c'est un très très bon masque. La marque Catier. Je vous le recommande. Voilà. Donc ça, je l'ai reçu via Octoly et la marque. Et c'est un très très bon produit. Très très bon produit. Donc là, un autre masque de la marque Blune. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai reçu via Sublime et la marque Blune. Donc c'est pour cheveux secs. Donc vous pouvez retrouver ces produits chez le coiffeur. Ah, lui-ci, il a une petite protection qui vient de tomber. Voilà. Et ah oui, c'était bleu. Et c'était un... C'était vraiment mousseux. La... La texture du masque. Donc moi, la marque Blune, je n'ai pas trop... Trop, 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 trop aimé. Je ne sais pas pourquoi. Les shampoings, les après-shampoings, les produits soins. Donc Blune... Beaucoup de personnes ont aimé. Mais voilà, ma qualité de... Enfin, quand je dis qualité... Ma texture de cheveux n'a pas vraiment accepté la marque Blune. Voilà. Après, je parle par rapport à mes cheveux. J'ai les cheveux, comme vous savez, épais. Et là, j'ai changé de couleur. Donc ils sont très fragilisés. Je n'ai pas trop adhéré à la marque Blune. Voilà. J'ai testé. Je donne mon avis. Et voilà. Par contre, le masque, quand vous l'appliquez, ça démêle bien. Mais on est obligé de mettre beaucoup de quantité. Donc, comme l'après-shampoing... Je ne sais pas. Non, je... Si, j'ai dû vous... Non. Je pense qu'il doit être dans l'ancienne vidéo. De toute façon, je vais faire le montage de l'autre vidéo aussi pour voir si j'ai terminé l'après-shampoing. Non, non, oui. J'ai dû terminer. J'ai dû vous présenter. Mais bon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé le gel douche. Bah, bah, papa ! Que ma petite Bano m'avait offert lors du swap. Donc, ce gel douche, j'aime beaucoup. Les enfants adorent. Et merci à mes abonnés. Vous m'avez dit qu'un tard marché se trouvait dans les villes voisines. Je sais. Bon, bref. Je vais aller faire un tour à un tard marché prochainement. Je vais faire mon stock de gel douche, etc., etc. Donc, merci beaucoup, ma petite Bano. La barbe à papa, elle sait très bien qu'on aime beaucoup. Donc, merci ! Ensuite, le spray de la marque L'Oréal Studio Pro. Donc, celui-ci, c'est le numéro 5. Et j'aime beaucoup ces sprays. Quand vous faites des chignons, nickel. Vos cheveux ne bougent pas. Et c'est des produits que je rachèterai, que j'ai déjà acheté. Et j'ai aussi reçu avec Octoly le numéro 3, je pense. Et j'ai acheté le numéro 4. Enfin, la fixation. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé, je serais triste, ma poudre libre de la marque Clinique. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Donc, ça, c'est une poudre que je vais encore acheter. Je vais regarder sur le site. Parfois, vous avez des promotions. Et ça matifie super bien. Marqué poudre transparente automatité. Voilà. Donc, la marque Clinique Octop de chez Top. Et pour terminer en make-up, j'ai terminé le crayon à sourcils de la marque Sephora que j'avais reçu via Octoly. Voilà. Donc là, vous avez la petite brosse. Voilà. Pour brosser le sourcil. Et là, vous avez le crayon. Voilà. Regardez. J'en ai plus. Je tourne, je tourne, je tourne. Par contre, j'étais assez surprise parce qu'il s'est terminé très très rapidement. Voilà. En quelques... En moins d'un mois, je voulais terminer ce crayon. Donc, j'étais trop dégoûtée parce qu'il est superbe. Je vous le recommande. Il est très précis et j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est un top de chez Top. Et je vais voir chez Sephora pour me le prendre. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'étais trop triste. Je me suis dit, waouh, déjà, le crayon à sourcils, c'est terminé. Moi, j'avais la teinte numéro 6. Soft Charcoal. Donc, ça, c'est un produit que je vais acheter. Donc, voilà pour mes produits terminés. Bon, 17 minutes. Je vais faire le montage. Je pense que ça durera moins longtemps. Je vais jeter à la poubelle. Et je vais essayer de vous faire le montage de mes anciens produits terminés. Parce que, quand même, j'ai presque 30 minutes de vidéo. Voilà. J'aime bien partager mes avis. Donc, voilà. J'ai trop parlé maintenant. Je suis bloquée. C'est dur de faire des vidéos, quand même. Mine de rien. Bon, les filles. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.